Sérieux-ly, c'est à trois ? Comment là il faut que je mange en fait ? Un, deux... Sérieux-ly ! Sérieux-ly ! Sérieux-ly ! Oh my god, Zoé ! J'ai rencontré cette personne pendant... Pardon, c'est Solène, accessoirement quand même, c'est un peu important. C'est Solène en fait dans la série Irrésistible. Zoé donc, cet être de lumière, qui là est un peu sérieux sur la photo, alors que si vous la voyez vous allez voir la lumière absolue sur son visage. Et c'est vraiment une rencontre magnifique. Je suis un peu frustrée parce que j'ai pas beaucoup tourné avec elle en fait dans la série, puisque la majorité de ses séquences du coup étaient avec Monsieur. On s'est rencontrés pendant une lecture avec tous les comédiens, tous les comédiennes autour de la table, une partie de l'équipe et tout ça. Et elle est arrivée et tout, et elle s'est posée. Et en fait ça a été une apparition vraiment. Le moment où elle est entrée dans la pièce, je me suis dit mais c'est qui cette femme ? Qui est cette femme ? Une lumière, un soleil, fin d'amour sur cet être. Hop là ! Qui ça peut bien être ? Ah, bonsoir ! À la lecture, je me rappelle que quand elle a pris la parole pour lire son rôle, ça a pris tellement de sens en fait. Et ça se voit dans les épisodes, c'est juste, tu vois, non ? Moi j'avais lu mais j'étais passée assez en diagonale sur les autres personnages qui n'étaient pas moi. Parce qu'encore une fois, si tu t'attaches trop à un projet en tant qu'actrice pas prise, bah en fait t'as l'impression qu'on t'arrache un bout de ton âme à chaque fois que t'es pas prise. Quand j'ai vu les épisodes, j'étais encore plus en amour de son personnage. Donc vraiment actrice formidable qui incarne un personnage génial. Merci les filles, je vais tourner la roue de la fortune et essayer de tomber sur nous deux en même temps. C'est un peu en train de tricher quand même. Et bam, c'est ce que je voulais avoir. Alors Camélia moi c'est très simple, c'est qu'en fait c'est quelqu'un, c'est très bizarre de parler de quelqu'un quand elle est là. C'est pas, à la troisième personne, c'est marrant. Bah non c'est quoi, j'ai parlé à la première personne. Moi je suis trop heureux de t'avoir rencontré. Déjà parce que bon, j'ai toujours aimé ton travail. Moi aussi. Tu sais que c'est respectif ? Que c'est pas respectif, que c'est réciproque. Réciproque, ouais. La journée est de commencer depuis très longtemps. On s'est rencontré nous au casting en fait. Mon second casting, je l'ai fait avec Camélia et ça a duré une bonne heure quasiment. Et souvent en casting on a cette tendance à dire bon faut que je sois bien parce que je vais être jugé. Je sais que je joue quand même potentiellement un avenir proche et tout ça. Et en fait tout de suite il y a eu un rapport que tu as instauré. Tu prends les gens en disant tout va bien, on joue ensemble et c'est tout. Et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Parce que c'est rare. C'est à dire que tu parles souvent d'horizontalité. Arrête je vais avoir mes règles bientôt du coup je peux pleurer très facilement. Bon bah tant pis je continue. En fait tu parles souvent d'horizontalité. Et je trouve que tu as ce regard là aussi de considérer les gens, peu importe qui ils sont. Parce qu'ils sont. Voilà et donc ça c'est... Merci. Je dirais simplement... Mau Mau. Si on fait ça. Tu vois les deux. Donc Zindin qui joue le père d'Adèle. Donc de Camélia. Donc le père de mon ex. Le truc qui est fou c'est que c'est vraiment le père de mon ex. Je l'avais jamais rencontré. Quand on m'a lancé tout le cast. Je fais waouh ! Ah bah ok ! Donc j'étais assez stressé. Et puis la scène qu'on a dans la série il est pas forcément avenant. Et donc j'ai appelé mon ex pour lui dire que je tournais avec son père qui allait jouer le père de mon ex dans la série. Et ça s'est hyper bien passé avec Zindin. Je l'avais jamais rencontré. Et voilà je trouve que c'est une anecdote assez folle quoi. La fiction et la réalité mêlées. Par contre y'a aucune triche. Oh oui ! Oh ! Mon gang ! Alors déjà il faut savoir que Estelle Meyer dans la vraie vie. En fait elle s'appelle pas Estelle Meyer. Son vrai prénom de naissance c'est Gang. Mon gang. Le mien. C'est absolument ma soeur d'ailleurs je sais pas si vous voyez mais hop hop. Même tête. Même être. Vous l'aurez compris je l'aime très 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 fort. Et elle a un spectacle magnifique d'ailleurs qui s'appelle Nick et la fatalité qui est au plateau sauvage en ce moment. Et qui va tourner encore et encore. Et que je vous conseille d'aller voir qui est sur un dialogue qu'elle a écrit. Entre Giselle Halimi et elle c'est un spectacle d'une beauté extraordinaire. Y'a de la musique. Y'a de la poésie. Elle parle des femmes. Elle parle des corps. Elle parle des coeurs. Elle parle de nos constructions. Vraiment c'est d'une grâce infinie. Estelle Meyer. Courez. Et va cette comédienne. Mais c'est qui ça ? Attends mais elle est dans la série ou pas ? Bah non. Pas avec ce regard de chien battu. Elle est... La couleur. La coupe de cheveux parmise. Et ben j'ai le casting et là Anthony le réalisateur des trois premiers épisodes m'envoie une photo d'une nana quasi rasée avec les cheveux roses et il me dit tu veux faire ça ? Et j'ai fait... Ok. J'ai toujours été de toute façon relativement en dehors des cases pour les rôles féminins et là le fait qu'ils veuillent y aller à fond tu sais genre on cache pas mes tatouages on essaye pas de me rendre corporate ou mignonne. Là j'étais tellement contente de jouer un personnage aussi rassé aussi typé tout en étant absolument à l'opposé de ce qu'on peut en attendre et puis les cheveux ça repousse qu'est ce qu'on s'en fout. ... 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